Bonjour, je suis Bachir Ben Barkha, le fils de Mehdi Ben Barkha. Je vais vous présenter le fascicule que lui est consacré dans la connexion « Pensez d'hier pour demain du CETIM », le centre Europe-Tirement de Genève. Pour beaucoup, le nom de Mehdi Ben Barkha reste associé à l'affaire judiciaire liée à son enlèvement et à sa disparition il y a maintenant 55 ans, crime qui n'est toujours pas élucidé. Le nécessaire combat pour la vérité sur son sort ne doit pas nous faire oublier tout ce qu'il a apporté au combat anti-clonial et anti-impérialiste, tant sur le plan de l'action militante que de la réflexion politique. Ce fascicule contribue à replacer cette figure de la Révolution mondiale dans son contexte historique et mieux comprendre les raisons pour lesquelles il y eut la convergence d'intérêts qui a abouti à son élimination physique. Mehdi Ben Barkha est né en 1920, il y a maintenant exactement un siècle. C'est dire s'il fut marqué par l'histoire d'une partie du XXe siècle qui était celle de la lutte des peuples du Tiers-Monde pour leur indépendance politique, mais également pour leur émancipation de la tutelle des anciennes puissances coloniales dans la perspective d'un réel développement économique, social et culturel. Plus que témoins attentifs de cette histoire, il en fut un acteur de premier plan. Sa pensée et son action ont largement débordé du cadre marocain, maghrébin et arabe pour aborder les questions fondamentales de l'époque et qui demeurent d'une brûlante actualité pour les peuples du Tiers-Monde. Démocratie, droits humains, justice sociale et construction d'une société nouvelle. Profondément convaincu de la nécessité de la solidarité internationaliste entre les peuples, il mène un combat inlassable pour fédérer les forces révolutionnaires du Tiers-Monde. A la veille de sa disparition, il préside le comité préparatoire de la Conférence de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, plus connue sous le nom de la Tricontidentale. Conférence qui se tiendra à la Havane en janvier 1966 en son absence, car il aura été enlevé, le 21 octobre 1965 à Paris. Mehdi Ben Barkam naît de francs l'action politique au quotidien et la réflexion théorique sur des sujets aussi variés que le combat anticolonial et les dangers du néocolonialisme. Sur les problèmes de développement rencontrés par les pays nouvellement indépendants, sur les tâches du mouvement de libération nationale, sur la démocratie locale et l'éducation de base, ou encore sur les buts et les finalités de l'articontidentale. Ce fascicule présente quelques-uns de ses textes les plus importants, ainsi que les clés pour aller plus loin de la découverte de la pensée, de celui que certains considéraient comme l'un des symboles majeurs de la lutte des libérations et d'émancipation des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Je vous souhaite une bonne lecture. Merci. Merci. Merci.